Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne de dessin entre père et fils. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des Kumo. Les Kumo ce sont ses personnages fantastiques, le fruit de la collaboration artistique entre les dessins de mes fils et ma réinterprétation. Ces Kumo vous les connaissez probablement parce qu'ils reviennent très régulièrement dans les nouveaux dessins pour mettre en valeur les nouvelles créatures. J'ai décidé de développer davantage leur univers et j'ai la joie de vous annoncer que je travaille au développement d'une bande dessinée qui va tourner autour de ces personnages. Voici les 4 Kumo, les 4 futurs héros de notre série de bandes dessinées. Aujourd'hui je vais les inclure dans la nouvelle illustration. Dans l'histoire, les 4 Kumo vont faire la rencontre d'une sorte de sorcière qui chevauche une créature ailée. Et j'ai demandé à Itsuki à quoi pourrait bien ressembler cette créature ailée. Voici le dessin qu'il a fait. La tête de cette espèce de serpent volant est très simple et on peut l'interpréter de plein de façons différentes. Et donc j'ai fait quelques recherches, des propositions que j'ai montrées à Itsuki. Une forme de dragon, de tête de poisson, de dauphin et une sorte de verre un peu rigolo. Et je voulais savoir laquelle des options il préférait. Il m'a dit qu'il préférait celle-là, le poisson. Donc je suis parti de ça et j'ai étoffé à partir de là, en rajoutant un peu plus de détails encore. Puis j'ai fait des recherches de motifs sur le corps. Et au final j'ai aussi fait ces petites recherches de composition. Je suis parti sur une image très simple, bien lisible. avec tout simplement l'espèce d'anguille volante qui occupe bien la page. Et tous les koumeaux, les quatre koumeaux, sont concentrés tout en haut de l'image. Ils essaient de s'accrocher à ces cornes. Et l'anguille les emmène comme ça tout en haut des nuages. Grâce à cette phase de recherche, j'ai maintenant une idée très précise de l'image que je veux réaliser. Je peux donc commencer à la dessiner. Je commence toujours très légèrement, donc on voit à peine mon trait. C'est un crayon assez sec. Je mets en place la grande créature, cette espèce d'énorme anguille. Et au-dessus, je commence à esquisser les silhouettes des quatre personnages principaux. Et petit à petit, je vais venir ajouter des détails au fur et à mesure. La créature a une sorte de chaîne qui l'entoure. Elle a aussi beaucoup d'écailles. Donc ça, ça prend pas mal de temps à dessiner. Il faut bien que le motif des écailles suive la forme et le volume de la créature. C'est un peu technique. Là, je travaille maintenant avec un crayon plus précis pour ajouter des détails et préparer l'ancrage qui va arriver après. C'est la première fois que je dessine ces quatre Kumo avec ces costumes différents. D'habitude, ils ont tous un peu le même costume. Alors lui, c'est Igo, celui qui est accroché là, en bas des cornes. C'est le Kumo dans l'équipe le plus porté sur l'action. C'est un peu un casse-cou. À côté de lui, là, c'est Mimo. Lui, c'est un peu l'opposé. C'est un peu l'intello du groupe. Il y a un monocle. Son point fort, c'est la conversation. Il est assez bon pour parler aux gens et pour les convaincre. Maintenant, en l'occurrence, il n'est pas très à l'aise dans cette situation. Ensuite, celui qui est accroché aussi sur la corne, c'est Igo. C'est un peu l'explorateur qui s'intéresse à tout l'univers qui les entoure. Il a plein de connaissances sur cet univers. Et le quatrième, tout à droite, c'est Pello. C'est le plus sensible des quatre. Il ressent beaucoup de choses sur tous les événements qui vont se placer autour d'eux. Il a une intuition. Il a aussi un rapport très proche avec la nature et les animaux. Alors ici, j'ancre les écailles qui ne sont pas plaintes. Il faut, quand je les dessine, j'essaie vraiment de les faire tourner et de suivre le volume de la créature. Ça prend pas mal de temps. Et Itsuki avait fait ses motifs sur son dessin. Donc j'essaie vraiment de les reproduire aussi. L'ancrage est terminé. Je vais commencer l'aquarelle. Comme d'habitude, je commence par le fond. Là, le décor est très simple. C'est tout simplement des nuages. Dans le monde des kumo, il y a beaucoup de nuages. D'ailleurs, en japonais, kumo, ça veut dire nuage. J'ai expérimenté un petit peu. Là, j'ai mis des petites touches de rose dans les nuages pour éviter d'avoir quelque chose de trop uniforme, trop bleu partout. Donc il y a des petites teintes un peu plus rose-violette dans les nuages. Je pensais que ça pourrait être sympa. La créature elle-même étant bleutée et violette, donc je pense que ça va créer une bonne harmonie au final. Toutes les nageoires ont un dégradé, du blanc au violet. Là, j'ai eu un peu de mal. Il y a un peu trop d'eau, donc je suis obligé d'absorber le surplus avec un petit kleenex pour créer le dégradé. Voilà, j'enlève un peu de pigment sur le dessus. Tant que la couleur n'est pas sèche, il est possible de retravailler, de rajouter du pigment, d'enlever de l'eau. Donc c'est assez malléable. Mais dès que c'est sec, on ne peut plus faire grand-chose. Donc il faut agir assez vite. Je peins les différentes zones en laissant un petit peu de reflet blanc. Une fois que c'est peint, par-dessus, je reviens avec une autre couleur plus sombre pour ajouter une ombre. Donner du volume à l'ensemble. « C'est tombant. » Cette fois-ci mon ombre est violette Donc il y a un peu de rose dans les nuages Il y a du violet dans les nageoires Sur les kumos aussi je vais ajouter une ombre légèrement violette Tout ça pour donner une harmonie d'ensemble A la base la première illustration des kumos que j'avais faite était aussi dans ces teintes un peu violettes C'est une palette que j'aime bien utiliser pour ces personnages Et voilà l'illustration finale Avec les quatre petits kumos en haut Merci d'avoir regardé la vidéo J'espère qu'elle vous aura intéressé En ce qui concerne la BD Je travaille dessus Je travaille aussi avec un autre dessinateur français extrêmement talentueux On avance dessus Et dès qu'on a des nouvelles, on vous tient au courant Voilà, à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501